Une silhouette un peu frêle, des ailes qui filtrent les courants d'air sans broncher, le moulin Lebrillet dévoilait ce dimanche à qui en avait la curiosité ses secrets intérieurs. On vient voir l'intérieur du moulin, parce que souvent on connaît l'extérieur, on passe souvent devant, mais on ne sait pas trop ce qui se cache à l'intérieur, parce qu'on a encore le mécanisme qui ne tourne plus, mais on peut voir quand même, on peut comprendre comment fonctionnait le moulin autrement, et puis aussi voir que c'est un moulin sur pivot, donc comment on plaçait les ailes en fonction du vent. Un moulin avec une histoire, un vécu, il voyagea, non pas au gré des vents, mais de ses propriétaires. Autrefois livré au souffle sur la plaine qui s'engouffrait dans la ronde de ses ailes, il tutoyait Eole et chuchotait de sa carcasse de bois, sitôt qu'il avait du grain à bout. On explique comment fonctionne le moulin et aussi son histoire, parce que comme c'est un moulin qui a pas mal voyagé, qui est originaire de bois plage, qui est arrivé au hutte, et puis finalement ici sur sa butte pour être mis en valeur, donc voilà, c'est aussi raconter l'histoire du moulin et de son propriétaire, Phileas Le Brié. Parmi les visiteurs, Martin, un visiteur particulier qui a fait un peu de chemin pour visiter le moulin. Je suis menier à Sleuys, c'est un moulin aux Pays-Bas. C'est cinq, six années que je visite tous les moulins ici aux régions. J'aime beaucoup les moulins ici et c'est la première fois que j'ai trouvé ce moulin ouvert. Donc aujourd'hui, je vais visiter ce moulin ici. Le moulin que je travaille, le moulin de Sleuys, c'est un moulin qui était détruit pendant la seconde guerre. Donc il était restauré avec des pièces d'un autre moulin. Donc c'est un moulin qui est reconstruit. Donc ce n'est pas un moulin originel. Et ici, je trouve que la plupart des moulins sont originels. Dans le cadre de la journée européenne des moulins et du patrimoine meulier, le Centre culturel et artistique François Mitterrand accueillait les enfants pour un atelier Fabrique ton moulin et une exposition sur l'histoire des moulins qui reste visitable jusque vendredi 25 mai.